Les amis, bonjour à tous, je suis vraiment en avril premièrement parce que le retour de ce micro est de retour L'autre micro là il a déjà commencé à tomber en ruine, enfin il y a eu un gros problème au niveau du son Vous l'avez vu sur la dernière vidéo, sur la dernière vidéo, donc le temps que je règle ça, le temps que je m'achète une carte son etc Ça va prendre un peu de temps, donc on repart avec ce micro, désolé pour la qualité qui est atroce Je sais que vous allez souffrir, enfin ça va, je pense que ça va, il y a pire quand même Mais bref, je n'ai pas sorti trop de vidéos en ce moment, je suis dans une période où je ne me force pas à faire des vidéos Je fais des vidéos vraiment pour mon plaisir, je n'ai pas d'horaires de vidéos que je dois sortir tous les jours Avant oui je m'imposais ça mais maintenant je suis un petit peu plus libre, un petit peu plus ouvert par rapport à ça Dans cette vidéo on va parler un peu de trading, j'ai saisi l'opportunité cette semaine que j'ai envie de vous montrer qui est assez intéressante Donc on ne va pas perdre plus de temps que ça les gars Il y a du soleil, il fait beau, les chemises sont de sortie, c'est la période que j'aime le plus La période mai-juin les gars, c'est ma période préférée Donc on va arracher ça, on va la valider cette propre firme Même si elle est peut-être déjà validée, je ne vous dis pas trop J'essaye maintenant d'éviter de dire, parce que j'ai remarqué que ça m'a un petit peu joué Ça a beaucoup joué contre moi le fait de dire apparemment est-ce que j'ai validé la propre firme ou non Donc maintenant je ne dis rien, si la propre firme sera validée, il y aura une vidéo peut-être dans quelques jours, quelques semaines Si elle ne l'est pas, il n'y aura rien, bref, peu importe Allons sur les marchés les gars Donc voilà, vous voyez mon écran L'opportunité que j'ai saisi, donc c'est le ZAG Je trade vraiment très 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 rarement le ZAG Je pense que le Silver, j'ai dû prendre l'année dernière deux trades dessus Donc là j'ai pris l'opportunité parce qu'elle me semblait très intéressante C'est une opportunité qui était également corrélée avec le Gold en fait Les matières premières, les métaux précieux en règle générale Donc l'opportunité, je l'avais dans deux sens possibles Je l'avais sur le Gold, on va aller analyser ça sur le Gold rapidement Que je n'ai pas saisi au final parce que le Rescrivoir Ratio n'était pas assez intéressant N'était pas aussi intéressant que sur le ZAG, que sur les Silver Et parce que également, j'étais déjà en position sur le ZAG avant le Gold Donc même si l'opportunité, j'aurais pu la saisir C'était un petit peu trop tard On va se mettre comme ça pour que ce soit mieux pour vous Donc sur le Gold, c'est assez beau ce que le Gold nous a fait On a eu un magnifique retournement la semaine dernière Qui a été également accentué avec le fondamental macro-micro Donc du coup, ça a laissé lieu à une belle impulsion sur le Gold J'espère que vous avez pu en profiter Moi l'opportunité, je l'avais repérée depuis un bail L'opportunité sur le Gold m'intéressait depuis le 8 mai Depuis 4-5 jours, même beaucoup plus avant Dès lors que le prix a commencé à former cette pattern-là Je m'attendais à de la continuation, à du break Et c'est ce qui s'est produit Donc pourquoi je n'ai pas saisi mon opportunité sur le Gold ? Parce qu'en fait, si je devais me positionner Il y avait deux positionnements possibles Soit à l'anticipation de la question de la trendline Donc dans ces zones-là, dans ces zones-là environ Dans ces zones-là, quelque chose comme ça Mais je ne l'ai pas fait Parce que c'était souvent de nuit que ça arrivait 22h, après bon, il y avait ce niveau-là Mais je ne l'avais pas saisi parce que j'étais déjà en position Donc je me suis dit, pourquoi pas Se positionner à la cassure de la trendline Et c'est ce qui s'est produit, on voit un magnifique clôture de la bougie Donc moi je me positionne souvent à la clôture de la bougie Donc très clairement, je me serais positionné à ce niveau-là J'aurais placé un stop-loss, honnêtement, pour sécuriser Je l'aurais mis sous le 618, voire même sous le plus bas juste là Pour vraiment laisser de la marge Et invalider le scénario à 100% Donc j'aurais mis un gros, gros, gros stop-loss Vous voyez le stop-loss, les gars, il fait je ne sais pas combien de pips Et j'aurais target ce niveau-là peut-être Ouais, ce niveau du précédent high Donc les 2400 et quelques Oula, excusez-moi, qu'est pas ça ? Ah oui, voilà, j'ai fait un haltable Et donc, au final je ne l'ai pas fait Parce que le risk-revoir ratio n'était pas assez intéressant On était 2 pour 8 Moi je rentre sur 1 pour 3 minimum Donc j'ai dit go next Et au final j'ai go next, je suis parti sur le silver Le silver, donc, j'ai mis un niveau, excusez-moi Attendez, je vais me décaler un peu pour que vous me voyez mieux Là, c'est mieux ou pas ? Ouais, là, normalement, c'est mieux Excusez-moi, vraiment Je ne suis pas professionnel Pour le moment, on va se professionnaliser plus tard Mais donc le silver, j'ai mis un niveau extrêmement utopique Les gars, je ne vais pas mâcher mes mots Le niveau, il est très ambitieux Parce que c'est tout simplement le niveau des 33$ Et c'est un niveau de retournement Un gros niveau de polarité, tout simplement La dernière fois qu'on est revenu sur ce niveau, c'était en 2012 Donc en fait, là, il y a actuellement un énorme niveau de résistance Que j'aurais pu target potentiellement Et c'est un niveau où je vais prendre du profit Mais ce niveau-là, en fait Qui serait une première grosse zone Où le prix aurait de fortes probabilités Mais vraiment de grosses probabilités de se retourner Donc du coup, le niveau, ça ferait ce niveau-là Après, on voit, même si je sors à ce niveau-là Ça ferait un ratio de 1 pour 3 Donc je pourrais au moins valider vraiment mon trade Et sortir de ce trade Mais donc du coup, pour les confirmations, vous le voyez Mais en fait, la confirmation principale de ce trade C'est une pattern de smile C'est vraiment un emoji C'est l'emoji sur iPhone Qui est cet emoji-là L'emoji qui se sourit sur le côté Et c'est grâce à cette pattern que j'ai pu prendre position C'est vraiment des patterns qui marchent Les gars, ne vous fiez pas à la stratégie Je reçois tellement de commentaires sur mes chaînes Sur mes vidéos YouTube Des personnes qui me disent Ah, t'as pas la bonne stratégie, Ismo C'est parce que t'es pas dans le bon côté du marché Tu fais des supports résistants Les gars, il y a des gens qui tradent avec des patterns Qui ont la forme de Homer Simpson Vraiment Marqué pattern Homer Simpson C'est une pattern comme ça Avec les cheveux de Homer et de Bart Il y a des gens qui tradent avec des indicateurs Ishimoku Je marque un indicateur au pif Les gars, je marque j'ai fait Bon, ça n'existe pas Par exemple, je prends ça Bon, j'ai pas le... Je suis un peu niqué Voilà, j'ai pas le truc Il y a des gens qui tradent avec des indicateurs Les gars, regardez l'indicateur J'ai marqué au pif Exit long, exit short Je n'utilise pas cet indicateur-là Mais il y a des gens qui arrivent à être rentable Avec ça La stratégie, les gars, n'est rien Vraiment, la stratégie, comprenez-le Ce n'est pas la stratégie qui fait le trader S'il vous plaît Nous devons évoluer en 2024 Nous devons vraiment évoluer Donc, du coup, j'ai réussi à apprendre Cette pattern de smile là Tout simplement Évidemment, c'est satirique C'est une pattern de retournement Épaule tête épaule Ceux qui font du support résistance, etc L'ont vu Mais donc, pattern de retournement Épaule tête épaule Taux de probabilité Je crois qu'on est sur du 60%, 50% de réussite Donc, ce n'est pas négligeable Évidemment, ce n'est pas ma seule confirmation Vous vous en doutez C'est une pattern de retournement Assez puissante C'est comme le double bottom Ou equal low Bref, peu importe Vous voyez ça comme vous voulez Mais donc, très intéressant Ce trade que j'ai saisi Pour ce qui est des autres confirmations Donc, on avait du coup La pattern de retournement On avait le fait que le prix revienne sur Bon, je vais enlever le smile Mais le fait que le prix revienne Sur ce niveau de support ici Et vienne le retaper Une première fois Une deuxième fois Et une troisième fois ici Vraiment là Il le tape magnifiquement bien Il l'invalide Quand je trace mes Fibonacci Je crois qu'on avait aussi rejeté Un niveau de Fibonacci Donc, j'avais de toute façon Les confirmations J'en parlerai peut-être Dans une autre vidéo Mais j'avais pas mal de confirmations Pour me positionner Et donc, le prix Il est parti rapidement Dans mon sens Donc, ça s'est fait en deux jours Je crois, 24 heures Quelque chose comme ça Ça a pris son temps tout de même Il faut être patient Pour être trader, les gars Le prix, il a fait son petit tour Je suis monté à Je suis monté à Combien ? 1R, je crois 1R et demi 2R peut-être Je suis monté à 1R et demi 1,5R Et j'ai pas pris de profit partiel J'aurais peut-être dû en prendre Honnêtement, mon plan de trading Il est encore un petit peu aléatoire Faut vraiment que j'arrive à le fixer Parce que même moi Je ne sais pas comment je dois Bien manager mes positions De manière vraiment très mécanique Et très robotique Ok ? Je suis encore un petit peu dans Est-ce que je le fais ou non ? Dans le libre arbitre En fait Donc, c'est pas quelque chose Que je dois Que je veux avoir Avoir un certain Un certain esprit critique Sur les marchés Moi, tout ce que je veux C'est être un robot C'est être Frankie le robot Pour ceux qui regardent One Piece C'est être Vegapunk C'est être un cyborg Un mec qui doit appliquer Ce qu'il a à faire Vegapunk n'est pas un robot au passage Mais bref Donc du coup Ce que je vous disais C'est que le prix Il est revenu très rapidement Sur un niveau puissant Qui est un niveau de résistance Principalement Un rejet Deux rejets Trois rejets Quatre rejets Et du coup Cinq rejets Donc A l'heure actuelle On va voir comment ça se passe J'ai placé Breakeven Donc si je sors Je prends mon Breakeven Et c'est un management de trade Dans lequel je serais satisfait Même si j'aurais pu Potentiellement Prendre du profit Maintenant ce qui se passe C'est que le prix Il est en train de créer Ici un support Donc potentiellement Ce qui pourrait m'intéresser Ce serait que le prix Revienne rejeter Ce niveau de support A plusieurs reprises Pour prolonger Sa tendance haussière Et donc Evidemment Si on parle Côté fondamental Les métaux précieux Sont inversement corrélés Au dollar D'accord Ça c'est quelque chose Que normalement Vous devez savoir Et donc si jamais En fait on veut Avoir des prévisions Bullish Sur les métaux précieux Il faut regarder Le DXY Le DXY L'indice du dollar Qui classe en fait La valeur du dollar D'accord De manière Qui le cote en bourse Enfin qui Voilà Qui évalue Sa valeur Et donc à l'heure actuelle Si on regarde Techniquement parlant Je ne vous ai même pas Parler de fondamental De baisse des taux d'intérêt De l'inflation On pourra peut-être y revenir Mais ça encore une fois J'essaye de Devenir un expert Dans ce domaine Le fondamental Parce que c'est un domaine Que même si Voilà je ne traite pas forcément Avec le fondamental Et je pourrais traiter Avec le fondamental Je ne suis pas très bon En fondamental Et ça il faut le savoir Les gars Je ne suis pas très bon En fondamental Alors oui Les taux d'intérêt Je sais qu'il y a des prévisions Bériches Et on attend encore Vraiment des signes De relaxation Des taux En fait A partir de l'inflation Parce qu'ils sont inversement corrélés Pour contrer l'inflation On augmente les taux d'intérêt Quand l'inflation est maîtrisée On diminue les taux d'intérêt A l'heure actuelle On est sur la phase de plateau Donc on est sur la phase Où on ne baisse ni les taux Ni on les augmente On est sur une phase de stagnation Qui est une phase Qui rend le marché Très peu volatile Il faut le comprendre Mais maintenant Je vous parlais vraiment Techniquement parlant Excusez-moi N'hésitez pas Si vous voulez m'en parler fondamentalement Moi ça m'intéresse Je lis tous les commentaires Les gars Je lis la plupart des commentaires Donc n'hésitez pas Mais techniquement parlant Le dollar Ce qu'on voit C'est qu'il est en train de revenir Sur un très gros niveau de résistance Également un gros niveau de Thibonacci Le 786 Je vous en ai déjà parlé C'est un niveau très puissant On a un rejet Deux rejets Trois rejets Quatre rejets Cinq rejets On est en train de former ici Une pattern Qui ressemble à une vague d'Eliot En fait En A plus B Est égale à C plus D D'accord A A plus B Est égale à C Plus potentiellement D Qui pourrait revenir ici Donc c'est une pattern Moi qui m'intéresse Beaucoup 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 Parce qu'on voit Qu'on a cette belle ligne de tendance Ici Qui est maintenue Par le prix Donc ce qui m'intéresserait Et ce qui pourrait donner un sens A l'opportunité Que je suis en train de trader Sur les métaux précieux Sur le silver En particulier Parce que l'opportunité Sur le gold Je ne l'ai pas prise Mais ce qui pourrait donner un sens A cette opportunité En plus des confirmations Que je vous ai déjà montré Sur le zag Sur le silver Ça serait La baisse Du dollar Mais ce qu'il faut aussi comprendre C'est que cet actif Que je viens de vous montrer Ce graphique Qui certes Peut être utilisé Techniquement parlant Vous le voyez J'utilise des niveaux techniques Des niveaux de Pibonacci Des niveaux de résistance Des niveaux de support Des confirmations Des confluences Il est régi par le fondamental Donc en fait Ce graphique C'est la somme du fondamental C'est le résultat du fondamental Donc on peut s'intéresser Evidemment au fondamental Même si le technique Peut être suffisant Dans certaines circonstances Quand on revient Sur ces niveaux là On sait qu'on est Sur un niveau de support Donc potentiellement Le prix peut rebounce Et c'est ce qu'il fait Mais c'est également Des niveaux Techniques Par exemple Ce bounce là Qu'on est venu faire En décembre 2023 C'est pas un bounce Forcément Uniquement technique Parce que le prix Il est revenu Sur un niveau de support C'est un bounce technique Parce qu'on a expliqué Enfin on a expliqué C'était des discours Etc Qui présageaient Que la baisse Des taux d'intérêt Ne serait pas N'arriverait pas Si rapidement Et que l'inflation N'était pas forcément Encore maîtrisée A 100% Ce qui a donc Fait exploser le dollar Parce que du coup On avait des signes De la récession Des signes De la baisse Des signes De la baisse des taux Surtout Qui n'étaient pas encore A l'horizon A l'aube A l'aube Ok Donc On peut Vraiment Analyser le dollar Le DXY Techniquement parlant Mais également Fondamentalement parlant Les deux se valent Il n'y en a pas Un meilleur que l'autre Parce que le fondamental C'est l'avance Du technique En fait Le fondamental Ce n'est pas Ce qui est régi Par le technique Le fondamental C'est avoir le biais Le technique C'est savoir Quand le biais Va se produire Et elle est là La différence C'est pour ça Que le fondamental N'est pas indispensable Tandis que le technique Est indispensable Alors Un trader fondamental Excusez moi Mais où est-ce qu'il place C'est niveau stop loss Où est-ce qu'il place C'est niveau tech profit Quelles sont ses confirmations Je vous le demande Donc Tout ça pour vous parler Du DXY Le DXY C'est très intéressant Ce qu'il fait Cette pattern Ici Si on regarde Le RSI L'indicateur Du Relative Strength Index La puissance Il mesure en fait A l'aide de Tout plein de schémas Etc Bon ça c'est du codage Mais il mesure La puissance Du graphique Donc De la valeur Boursière De l'évolution Du graphique Et lorsqu'on a Des divergences Qui apparaissent Comme celle-ci Par exemple On a des signes Potentiellement De De faiblesse Du graphique En fait De l'actif Et donc Des signes potentiels De retournement Donc Evidemment C'est pas Un indicateur Fiable à 100% C'est des probabilités Encore une fois Mais c'est tout un tas De probabilités Qui créent la grosse probabilité Si vous avez Une confirmation Et que votre seule confirmation C'est que le RSI Il est en train de diverger Vous serez jamais rentable Si vous avez 6 confirmations Dont une des confirmations Qui est que Le RSI Est en train de diverger Ça peut Être potentiellement Une opportunité A saisir Donc du coup Le DX swipe Potentiellement Moi ce qui m'intéresserait Pour les prochaines semaines Ce serait vraiment Qu'ils viennent Retarget Le niveau Du support oblique Enfin du support Tout court Qui est ce niveau Des 101 000 Ça serait moi Ce que j'attendrais Et ce qui ferait Évidemment Grimper en flèche Les crypto-monnaies Les métaux précieux Le pétrole Les indices boursiers Donc du coup Le platine Le gold Le pétrole Le silver Je suis positionné A l'achat sur le silver Donc L'opportunité sur le silver J'espère que les gars Elle vous a Enfin Elle vous a convaincu Non Mais elle vous a Voilà Essayé Elle vous a appris A porter des choses Dans votre trading C'est vraiment L'objectif A l'heure actuelle Opportunité sympathique Techniquement parlant Figure de smile Figure de retournement Cassure de la trendline Invalidation De la tendance Baissière Cassure du lower high On revient à target Ce niveau de résistance Et là On est en train de refaire On est venu Voilà Perdre Je crois qu'on en a perdu 2% 2% Donc potentiellement On va voir Que le prix Nous présage Pour les prochaines Semaines Prochain jours Mais si ce niveau De support oblique Est bien maintenu Dans ce cas On pourrait vraiment Target des niveaux Assez haut Sur le silver Et ça m'intéresserait Parce que je pourrais Enfin Non je vais pas parler Trop vite Parce que voilà On sait jamais Mais en tout cas L'opportunité m'intéresse Beaucoup Bref Je vais remettre Je vais devoir faire du montage Parce qu'il y a eu Un gros cut En tout cas J'espère que les gars A cette vidéo Vous a plu Analyse Vraiment Dans la globalité Du silver De A à Z J'ai pas fait de fondamental Mais Vous l'avez vu Je vous l'ai expliqué Le fondamental N'est pas forcément Très utile N'est pas indispensable Du moins J'espère que cette vidéo Vous a plu Encore une fois Désolé pour le micro Les gars Ça sera réglé Si j'y pense Enfin C'est pas si j'y pense Je vais le faire Mais voilà Il me faut un peu de temps Prenez soin de vous Ciao Stay small